J'ai une question pour vous. Le lâcher prise en tant qu'acteur, comment on fait ? Dans cette vidéo d'acting, on va voir comment vous allez pouvoir tenter d'accéder au lâcher prise avec 5 techniques. Dans cette vidéo, on va essayer de démystifier ce terme de lâcher prise qui est utilisé à gogo dans toutes les vidéos de développement personnel. D'abord, c'est quoi le lâcher prise pour l'acteur ? Ce serait comme une formule magique qui vous permettrait de devenir le meilleur des meilleurs, la meilleure des meilleures en toutes circonstances. Des acteurs à qui je travaille m'ont témoigné que ce lâcher prise était l'ultime obstacle qui pense les empêcher à devenir de très bons acteurs, de très bons interprètes. Il faut comprendre que le lâcher prise est propre à chacun, à chaque individu, derrière l'acteur, bien évidemment. Alors avant de penser au lâcher prise de l'acteur, il faut penser au lâcher prise, à votre propre lâcher prise en tant qu'individu. Alors donc, il dépend de votre pudeur, de vos complexes, de vos obstacles et de vos croyances depuis l'enfance. Alors, les 5 techniques de lâcher prise dont je vais vous parler dans cette vidéo n'ont rien à voir avec la technique d'acteur. Première technique de lâcher prise, c'est la respiration. La respiration est la base de la vie, est la base de chaque être humain pour être en bonne santé. Et c'est la base, la respiration, de la détente. L'acteur, il doit être détendu, détendu dans son corps et dans sa tête pour pouvoir travailler. Aux Etats-Unis, dans la plupart des cours de l'acteur studio notamment, ou d'autres, il passe la moitié du cours d'acting à se détendre avec des exercices de détente. Pour la respiration, tu n'es pas obligé de prendre des cours de yoga, tu peux très bien respirer chez toi en exercice personnel, comme celle par exemple de la cohésion cardiaque, qui permet de synchroniser notre battement du cœur sur notre respiration. Ou encore la respiration carré, où l'on bloque 4 secondes en inspiration, 4 secondes poumon plein, 4 secondes en expiration et 4 secondes poumon vide. Et ainsi de suite sur série. Deuxième technique de lâcher prise, la méditation de pleine conscience. On a appris depuis de longues années que le stress était à l'origine de beaucoup, beaucoup de maladies. Donc cette méditation va lutter contre ce stress à la base. Méditer pour un acteur, c'est un outil puissant que je pense que les acteurs n'ont pas encore pris la mesure. Cette méditation permet vraiment de travailler sur des détails précis du corps. La méditation reconnecte le mental au corps et ça pour un acteur, c'est puissant. Donc la méditation va permettre de faire connaissance avec vos émotions pour ensuite pouvoir les utiliser lors de votre travail avec un personnage. Troisième technique de lâcher prise, travailler avec un coach de façon récurrente et dans le temps. Travailler avec un coach, ça permet de vous tester, de vous expérimenter, de vous faire confiance, de faire confiance au coach, aux camarades avec qui vous travaillez. De travailler avec un coach permet de lâcher la pression du tournage, de l'obsession de bien faire. L'acteur se dit souvent en arrière-plan, en inconscient, mais je dois réussir cette scène. Et c'est stupide, on ne réussit pas une scène comme on réussit un tableau Excel. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le même métier. On fait au mieux, on ne se pose même pas la question. On fait, on vit, puis on voit. On ne voit, ce n'est même pas nous qui voyons, c'est la caméra, le coach ou le réalisateur. Le coaching permet de couper cette petite voix d'ego qui vous dit, oui, je dois être bon acteur, je dois réussir cette séquence. Quatrième technique pour le lâcher prise, c'est l'hypnose. Moins contraignant, moins d'efforts pour la méditation, mais un peu plus cher. On travaille avec un thérapeute qui est bien sûr certifié. En tant qu'enfant, on s'exprime sur toutes les émotions qui existent. Donc en tant qu'adulte, on grandit et puis il y en a certaines qu'on bloque, qu'on enfouit ou qu'on ne veut plus entendre parler. Donc en tant qu'acteur, c'est difficile après de les ressortir pour pouvoir les plaquer et les mettre au service d'un personnage. L'hypnose va permettre de travailler sur ces émotions-là avec des situations précises de votre vie personnelle. Bien évidemment, il va falloir vous livrer un peu plus. Et cinquième, dernière technique pour atteindre le lâcher prise en tant qu'acteur, c'est d'aller consulter. Oui, un psychologue. Un psychologue pour soigner vos blessures d'enfance ou même d'adulte. Alors évidemment, cette cinquième technique arriverait la dernière, comme dans ce sens-là d'ailleurs. Après que les quatre autres n'aient pas bien fonctionné ou que vous sentiez que vraiment vous avez un très 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 gros blocage et que vous avez tout essayé. Donc le psychologue sera pour vous la dernière technique, la technique ultime si vous sentez que votre jeu est sclérosé par vraiment des choses que vous ne promenez pas. Conclusion, évidemment ces cinq techniques ne sont pas les seules. Si vous en avez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour partager aux copains et aux copines comédiens et comédiennes. Et puis moi aussi d'ailleurs, je pourrais les partager dans mes ateliers. C'est très intéressant d'avoir vos techniques propres à vous. Alors surtout, n'attendez pas de résultats immédiats ou de résultats tout courts d'ailleurs lorsque vous pratiquez une des cinq techniques ou les cinq cumulés, peu importe. Ça va venir tout seul. N'attendez rien, faites les choses sans attendre. Non, attendre ne peut que vous reprovoquer un stress. Donc si vous travaillez une technique pour corriger un stress, mais que vous attendez de cette technique, forcément l'attente va vous créer le stress. C'est-à-dire pourquoi ça ne vient pas ? Donc sérieusement, ça va être un cycle et c'est complètement stupide. Oubliez l'attente, n'attendez pas de résultats, faites les choses et puis c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de la partager entre vous, copains et copines, comédiens, comédiennes. Et de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai une autre vidéo en ligne. Salut !